En voyant une conférence sur les neurones qui sont utilisés dans l'audition, les neurones qui nous permettent d'entendre les sons, je me suis rendu compte que notre cerveau fonctionne avec un algorithme qui est très utilisé en intelligence artificielle, mais on l'a découvert récemment. C'est une sorte de coïncidence. L'intelligence humaine a rejoint la conception même de notre cerveau. Et en fait, cette analyse que fait notre cerveau, c'est la transformée d'ondelettes. Les neurones qui sont utilisés par notre tympan font une transformée d'ondelettes, donc Wavelet Transform, d'où Diagonal Wavelet. Et en fait, cet algorithme, on peut l'appliquer en informatique à n'importe quoi. On peut l'appliquer à de la vidéo, à de l'image, du son, du mouvement. Enfin, à partir du moment où on a une data, on peut faire de façon pertinente une analyse Wavelet. Et c'est avec cette analyse Wavelet qu'on obtient des formes d'ondes et des choses qui sont particulièrement musicales. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est utilisée majoritairement pour de la reconnaissance faciale sur les réseaux sociaux ou d'essayer de reconnaître des éléments qu'on veut contrôler sur une image. Ou alors, même dans les domaines créatifs comme la musique, ça va être utilisé pour recréer des instruments des années 60-70 de façon ultra fidèle. Mais c'est assez rare, de la même façon que les premiers pionniers de la musique électronique ont utilisé des circuits, des résistances, des transistors, qui étaient la technologie de l'époque, pour bricoler des instruments délirants qui faisaient des sons et qui imitaient la réalité parfois ou qui faisaient des sons complètement nouveaux ou quand des sons comme ça sortaient à la radio. Il y avait toute une génération qui écoutait un son pour la première fois et qui s'en souvient encore. Là, aujourd'hui, on n'a plus ce même rapport avec la technologie de vouloir jouer avec. L'aspect ludique, c'est de trouver, écrire un jeu à jouer ensemble. C'est de mettre de côté le côté un peu posture et de faire de la musique qui puisse être à la fois expérimentale et drôle. C'est-à-dire de ne pas oublier qu'au GRM, ils faisaient aussi bien des recherches musicales hyper pointues mais aussi des dessins animés ou des bruitages pour le cinéma. Ce côté drôle, il s'est souvent un petit peu émoussé et perdu dans une tradition de la musique électronique qui est de plus en plus tournée vers des positions de pouvoir et où on observe un artiste solo sur un piédestal faire un son hyper puissant et très démonstratif et il y a une volonté de se placer en faux par rapport à ces positions de pouvoir et de réintroduire à travers un jeu à jouer avec d'autres disciplines et d'autres artistes une création collective. J'ai eu la chance de rencontrer un groupe d'artistes certains avec qui j'ai l'habitude de travailler de longue date comme Simon Girard qui crée de la vidéo une plasticienne, sculptrice Célia Coet un auteur à Arnaud Hidlon et un confrère musicien mais aussi féru de coding et de musique technologique Print Ellen Alors Diagonal Wavelets c'est justement un projet qui permet différents points de vue sur une même source d'inspiration on part d'une image, d'un mouvement ou d'un texte et on va le donner à voir sous plusieurs coutures une traduction en musique et en son qui n'est pas forcément hyper littérale donc plusieurs différentes interventions un écran vidéo, une performance, des sculptures un live de musique et tout ça va se déplier avec la liberté qu'on peut avoir dans l'espace du générateur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada